... Dans l'actualité de ce vendredi, le président du Fasoroc, Christian Caboret, a présidé la 19e session ordinaire du Conseil national de lutte contre le SIDA et les IST. Il a été question, au cours de cette rencontre, de valider le référentiel national 2021-2025 en matière de riposte contre le VIH SIDA avec, dans la ligne de mire, l'éradication de la maladie au Burkina Faso. Le chef du gouvernement face au secteur privé, en marge de la première session ordinaire 2021 du comité de pilotage du cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé, Christophe Dabiré a encore réitéré la volonté du gouvernement de poursuivre l'amélioration du climat des affaires De leur côté, les hommes d'affaires saluent le sens des coûts de l'exécutif, mais ils insistent sur l'indemnisation des entreprises victimes de l'insulation populaire qui piétinent toujours. Et puis, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis ce 15 mars, nous sommes dans la semaine internationale de la courtoisie au volant. Quelle est la situation au Burkina Faso ? Comment les usagers se comportent-ils au volant dans les rues de Ouagadougou ? Vous allez être édifiés en suivant le grand format de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Face à face, Premier ministre, acteurs économiques, ce 19 mars, on prépare la quatrième édition de la rencontre nationale État-secteur privé. Comment rendre le climat des affaires compétitif et attractif et surtout, que peut faire l'État pour aider les entreprises en difficulté confrontée à des défis majeurs et divers autant de sujets au cœur des discussions ce vendredi ? Abdourazza Kotraoré. Après plus d'une heure trente d'échanges avec le chef du gouvernement, les hommes d'affaires Burkina Bé sortent avec le sourire aux lèvres. Cette rencontre secteur privé-gouvernement est quasiment unique dans la sous-région. Il faut dire que les autres membres du secteur privé et des autres pays de la sous-région nous demandent comment nous avons fait pour établir ce genre de relations avec notre gouvernement. Nous leur avons expliqué que ça va de la volonté du gouvernement d'apaiser et de résoudre les problèmes du secteur privé, ce que nous constatons et qui se passe extrêmement bien. Cette première session ordinaire 2021 du comité de pilotage du cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé a surtout été l'occasion pour les businessmen à de réitérer la mise en œuvre des recommandations passées. L'indemnisation des entreprises qui ont été victimes en 2014, accélérer l'indemnisation de ces entreprises-là qui sont encore en grande difficulté, et aussi résoudre les problèmes des marchés publics en insutiant un guichet unique. Voilà les deux points. Le secteur privé a terminé en demandant à l'État de réfléchir pour pouvoir améliorer le format de la rencontre secteur privé-gouvernement. Améliorer le format de la rencontre gouvernement secteur privé, cette question a été justement au cœur de la présente instance d'orientation qui vise à accélérer la mise en œuvre des recommandations issues du dit dialogue. Nous avons pu, sous l'égide de son nom de le Premier ministre, discuter avec les structures d'appui au secteur privé, discuter avec l'ensemble des services techniques des différents départements ministériels, dégager les perspectives pour la prochaine rencontre, et bien entendu, nous donner rendez-vous pour continuer le dialogue permanent entre le secteur privé et l'État. La tenue de cette première session du comité de pilotage constitue une étape importante dans le processus de déroulement des activités du CODESPE 2021, en ce sens qu'elle devra permettre de donner des orientations claires pour la mise en œuvre diligente des recommandations et engagements, ainsi que la conduite des différentes activités prévues. Christophe Dabiré poursuit en rassurant que son équipe travaille à améliorer le climat des affaires au Burkina Faso. Les échanges entre les deux entités se feront dans un format beaucoup plus large à la quatrième édition de la rencontre nationale, État-secteur privé. Un événement prévu se tenir à Bobo-du-Lasso les 27 et 28 septembre 2021. Tout autre chose, le Burkina Faso maintient le cap dans la lutte contre le sida. L'ambition de bouter la maladie hors du pays reste le but essentiel du CNLS-IST. Eh bien, le chef de l'État l'a rappelé ce 19 mars au cours de la 19e session du Conseil national de lutte contre les sidas et les infections sexuellement transmissibles. Abdelaziz Ossari. Cette 19e session du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles se tient au moment où se boucle l'exécution du cadre stratégique 2016-2020. Elle vise à mettre en œuvre un nouveau référentiel national de lutte contre le VIH-Sida et les IST pour la période 2021-2025. Ce document d'orientation aura pour ambition d'amorcer la fin de l'épidémie au Burkina Faso selon Rochma Christian Kabouré. C'est pourquoi, au cours de cette session, nous serons amenés à nous pencher sur les solutions qui permettent de lever le boulot d'étranglement qui entrave la peine du troisième objectif afin d'être au rendez-vous de 2030. Il s'agit principalement de la stratégie permettant aux personnes vivant avec le VIH d'avoir gratuitement accès à tous les biens et prestations offerts en matière de VIH. L'adoption de cette stratégie de gratuité des soins et du suivi biologique au profit des personnes vivant avec le VIH témoigne qu'une fois de plus de notre engagement a toujours érigé la lutte contre le VIH, le Sida et les IST au rang de priorité. Le gouvernement le sait, avec la crise sécurité qui a occasionné des déplacés internes, les risques de rebond du VIH n'est pas à exclure. C'est pourquoi, il veut s'investir davantage afin d'assurer aux populations, en particulier les plus vulnérables, l'accès universel à des services de prévention, de soins, de traitement et de soutien de qualité dans la perspective d'une génération sans Sida. Au-delà des acquis et des défis à relever, il convient également de noter que la tenue de cette session intervient dans un contexte international marquée par la rarification des ressources et l'exigence de résultats concrets. J'invite les membres du CNLS-IST à des discussions franches et constructives afin que les conclusions de la présente session favorisent et de mise en œuvre harmonie les orientations futures de la lutte. Le président du FASO souhaite qu'à l'issue de cette rencontre, des propositions concrètes soient faites en vue d'atteindre l'objectif de l'ONU-Sida, qui est de mettre fin à l'épidémie du Sida d'ici 2030. On reste dans le secteur de la santé avec ce geste de solidarité du président du militaire de Kadiogo envers les populations du village de Cambouinsin et de la commune rurale de Pabré. Une séance de consultation médicale gratuite au profit des hommes, des femmes et des enfants de ces localités, voilà ce qu'a entrepris le PMK en marche de la célébration des 70 ans d'existence de cette école militaire. Sandrine Zougori. Elle, c'est Salma Takabori, une dame qui souffre de problèmes cardiaques, un dysfonctionnement qui peut être souvent fatal si rien n'est fait. Aujourd'hui, grâce aux Britannées militaires de Kadiogo, Salma Takabori sera consultée gratuitement par des spécialistes en la matière des soins gratuits qui entrent dans le cadre des 70 ans de cette école militaire. J'ai des problèmes cardiaques et souvent des céphalées qui me fatiguent beaucoup. Mais grâce à cette consultation, je pourrais avoir une idée claire sur ma santé, ce qui me permettra de mieux me soigner. Je remercie donc le PMK pour cette initiative. Comme Salmata, il sont nombreux, les habitants de Cambouinsin et de Pabri, à bénéficier de la générosité des militaires. Oui, c'est pour les yeux. Voilà, et puis peut-être l'attention. C'est la bienvenue parce qu'on a la possibilité d'avoir plusieurs médecins en même temps sur le même site. Et puis bon, ce qu'on ne pourrait pas faire en une journée, on peut le faire ici. Voilà, donc c'est la bienvenue. Ce 18 mars, c'est le patron de la défense qui vient au constat. Occasion pour Shérif Si de visiter ce centre de santé et de promotion sociale afin d'être témoin des conditions de travail des hommes de santé. Sur place, c'est une équipe très dynamique qu'il découvre. Selon le médecin-chef, cette consultation est également un moment de solidarité. À cette consultation et de soins gratuits, les patients ont droit à une consultation plus approfondie. Et c'est plus de 400 patients qui sont attendus. Donc nous avons initié ces consultations et soins gratuits aux différentes populations. Étant donné que le PMK a eu à former de nombreux médecins civils et militaires, donc avec l'appui de ces différents médecins, on a différents spécialistes et aussi des médecins généralistes. Donc ensemble, nous effectuons ces consultations-là et nous donnons les soins à la suite des consultations. C'est des soins gratuits. On a un ophtalmologue qui est là, on a un cardiologue et on a un neurologue qui est là, on a un dermatologue aussi qui est là. Voilà. Donc ces différents soins-là, nous les faisons ici actuellement. Les patients dont les cas sont compliqués sont référés au camp Sangoulé-Lamizana pour des examens complémentaires. Et non, nous ne faisons pas d'examens complémentaires. Mais si le besoin se fait sentir lors d'une consultation, nous remettons les bulletins aux patients qui iront plus tard, ils peuvent aller plus tard au camp Sangoulé pour faire les prélèvements et puis faire les examens. Et ce sera toujours gratuit ? Non, ça ce n'est pas prévu dans la gratuité. Pour les 70 ans du britanné militaire du cas Diogo, le ministre de la Défense a également fait un tour à l'infirmierie de cette académie où se déroulait une opération de don de sang. Une collecte pour sauver des vies quand on sait que la demande est forte en cette période. Maintenant, cette brève, ce drame qui s'est produit dans le village de Dal, Pangara commune de Gawa où huit personnes ont perdu la vie victimes d'intoxication alimentaire, l'information émane de l'AIB qui explique citant une source sur place qu'une famille aurait consommé un repas accompagné d'un fruit appelé Bligia sapida, c'est son nom scientifique, en langue locale du là, on l'appelle finzant, il faut dire que les faits se sont déroulés dans la nuit du 16 mars. Et cet autre drame, cette fois, si moins grave parce que pas de perte en vie humaine, un camion transportant des boissons gazeuses et alcoolisées en stationnement dans l'arrondissement 2 est parti en fumée, on ignore les causes de l'incendie, les flammes se sont déclarées dans la nuit d'hier, les sapeurs-pompiers ont dû faire intervenir cinq camions à essence pour venir à bout du feu. Justin Amanteau. Selon les témoignages, c'est dans la nuit d'hier du 18 mars aux environs de 22h30 que les sapeurs-pompiers ont été alertés suite à l'incendie d'un camion transportant des boissons gazeuses et alcooliques. Au moment où nous arrivons sur les lieux, les soldats du feu avaient déjà si construit l'incendie. On est venu stationner hier à 16h devant le magasin du propriétaire des marchandises. On nous a signifié qu'on va décharger aujourd'hui. Aux environs de 22h, mon apprenti m'appelle pour me dire que le camion a pris feu. on ne pouvait plus s'approcher. Les pompiers étaient déjà sur place. Une rivérène qui m'a déçu raconte. Nous étions dans nos maisons et à un certain moment, nous avons entendu un bruit énorme. J'ai demandé à mon conjoint quel bruit c'était. Il m'a répondu qu'il ne savait pas. Pour plus de prudence, mes enfants et moi avons fui la chambre. Mon conjoint, lui, est allé dehors pour constater ce qui se passait. Je l'ai ensuite rejoint et j'ai vu qu'un camion prenait feu. Les gens aux alentours ont essayé du mieux qu'ils pouvaient pour éteindre le feu, mais sans succès. On a ensuite appelé les sapeurs-pompiers. Ils sont immédiatement venus. Depuis 1h30, 22h, ils sont sur les lieux. Selon le commandant de la première compagnie d'incendie et de secours, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. En tout cas, il n'y a pas de victimes, pas de blessés, mais en termes de dégâts matériels, les dégâts matériels sont importants et les moyens ont été mis en œuvre, les moyens d'extinction avec, bien sûr, usage de l'émulseur qui est un arrêt extérieur approprié pour faire face à ce type de feu. Pour lui, l'intensité du feu est due au réservoir du camion et à la nature du chargement. En fait, c'est de l'alcool, mais pas de l'alcool que vous voyez, mais aussi de l'alcool qu'on a couramment que les gens disent Sopal, alcool 90 degrés, qui est continué dans des fûts de 200 litres, à près d'une centaine de fûts qui étaient englottés dans les canettes d'alcool aussi. Pour maîtriser le feu, les sapeurs-pompiers ont fait usage de plus de 5 camions à incendie. La police municipale et les agents de la CECNA ont aussi contribué à éviter le drame ici à l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou. On en vient à présent au dossier de ce journal, c'est un sujet qui nous concerne tous, qu'on soit automobiliste, motocycliste ou encore piéton, la courtoisie au volant et un comportement qui n'est pas toujours en exergue dans les rues de Ouagadougou. Vous l'avez peut-être déjà vécu en pleine circulation sur la route des coups de klaxons impromptus, des freinages brusques, des usagers impatients, le tout dans un climat où nervosité, injures, incivilité et parfois même agressivité ont pillé sur rue. Luke Pabelguem a promené sa caméra et son micro dans les rues de Ouagadougou. Regardez et écoutez Grand Format. Le feu est vert à un des carrefours de Ouagadougou. Klaxons et vrombissements s'entremêlent. C'est la débandade où le sauve-qui-peut serait-on tenté de dire. Au bruit de moteur s'ajoutent parfois des injures et d'autres incivilités. Ouagas, surnommé jusque-là la capitale des deux roues, voit son parc automobile s'agrandir. Dès lors, la cohabitation entre automobilistes, motocyclistes et piétons s'avèrent difficiles. Pourtant, une petite dose de courtoisie ou de tolérance rendrait la circulation plus agréable. Céder le passage à un autre usager de la route, quand bien même on a la priorité, s'appelle de la courtoisie. C'est ce qui manque dans la circulation dans la capitale Burkinabé. Chaque usager se méfie de l'autre. Je suis déjà automobiliste donc ce que je peux dire c'est quelquefois difficile. Quand vous êtes arrêté au feu, à peine le feu passe ou on vous klaxonne alors qu'il faut permettre à se cliquer devant vous de vous laisser passer et que quand la circulation est dégagée vous puissiez avancer en toute sécurité. Aussi, parfois il y a des dépassements qui se font qui sont souvent dangereux. Ils vous frôlent et puis bon, ils vous font un doigt d'honneur comme ça et c'est pas du tout intéressant. Des conducteurs nerveux, impulsifs ou agressifs, on en croise à longueur de journée sur nos routes. La route est devenue une arène où se livre une bataille sans ménagement, une situation qui a mené l'AFPC. L'Association française de prévention des comportements au volant a lancé en 2001 la journée de la courtoisie au volant, devenue plus tard en 2008 la semaine internationale de la courtoisie au volant. L'année 2021 connaît la 22e édition de cette semaine qui se tient du 15 au 22 mars. Il s'agit pour les initiateurs d'amener les usagers de la route à regarder en face leur comportement sur la voie publique. La courtoisie au volant peut éviter des accrochages. Ce véhicule ne serait pas sur cette motocyclette s'il y avait eu plus de vigilance. Son conducteur ne sait toujours pas comment c'est arrivé. en tout cas moi j'étais au feu et le feu est passé au vert et moi j'ai décollé. Quand j'ai décollé sur le moment j'ai entendu le choc. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui allait quitter de ma droite pour traverser le petit goudron que vous voyez là. C'est comme ça. Parce que quand le feu a donné le vert je pensais que la voie était totalement dégagée pour que nous on traverse. La victime est sous le choc. Encore meurtrie elle ne parlera pas mais ce n'est pas elle qui traitera son bourreau de courtois. De façon générale les automobilistes se disent courtois au volant mais ne peuvent pas en dire autant des motocyclistes. C'est le manque de permis de conduire à moi mon sens. Tu montres tu prouves que vraiment les gens respectent la circulation. sont intolérants en matière de circulation. Oui il faut être intolérant pour laisser les autres aussi passer et ne pas créer des situations conflictuelles. Vous pensez ou pas des motocyclistes en circulation ? Les motocyclistes je pense qu'à leur niveau il faut beaucoup les former. Il faut exiger de plus en plus de ceux qui utilisent la voie de véhicule de posséder les permis. J'ai fait le ganache et je vois effectivement c'est pas comme ici. Ici tout le monde est pris. c'est même celui qui a un vélo là il est pressé comme celui qui est en voiture. Tu comprends ? C'est compliqué. Toi tu es à un vélo mais tu veux être pressé comme celui qui est en voiture je comprends pas. Si vous croyez là qui va perdre. Mais les gens sont là ils forcent ils forcent ils forcent ils forcent quand tu vois par exemple quand tu vois le feu veut donner l'orange un vélo veut passer. Une voiture veut passer. Tu n'as pas peur pour toi ? Même Rangen chez les deux roues ils trouvent les quatre roues assez tolérantes même si la méfiance reste de mise. ceux qui sont à mon tour je crois qu'ils circulent un peu mal les hommes circulent un peu je veux dire que les jeunes circulent un peu mal que les vieux sont tolérants en circulation certains oui mais certains franchement bon peut-être que c'est parce qu'ils sont des débutants et le plus souvent ce qu'on remarque ce sont les femmes quand ils s'arrêtent d'une femme il faut vraiment se chercher peu importe qu'ils soient à droite ou pas il vaut mieux de chercher parce que généralement les femmes ne maîtrisent pas les auto-écoles accordent une bonne place à la tolérance des autres usagers en circulation être courtois en circulation c'est bien attendu on maîtrise bien entendu le cours de la route mais on ajoute une bonne dose de courtoisie on dit priorité d'accord mais prudence d'abord voilà donc être courtois en circulation nous préserve de pas mal de choses la non-maîtrise du cours de la route est également indexée la section accident du commissariat central de police de Ouagadougou ne cesse d'intervenir il arrive parfois que pour des constats la police trouve sur place des usagers qui en arrivent aux mains il faut dire que dans la conduite il y a ce qu'on appelle en fait la conduite défensive c'est que la conduite défensive c'est quoi c'est si vous êtes en circulation il arrive des fois que vous acceptez en fait les erreurs que les autres usagers en fait commettent voilà c'est que vous êtes prioritaire mais vous faites violence sur vous-même en fait pour accepter les erreurs que les autres usagers commettent dans l'objectif en fait d'éviter les accidents la courtoisie au volant ne devrait pas être seulement l'affaire d'une journée ou d'une semaine mais un comportement de tous les jours pensent plusieurs usagers la semaine internationale de la courtoisie au volant se présente cependant comme une réponse à la recrudescence d'un phénomène inquiétant l'incivilité au volant et voici une information qui risque de rendre peut-être un peu plus nerveux les usagers de la route les prix du carburant et de la bouteille de gaz butant de 12,5 kg augmentent je m'en vais vous lire le communiqué qui l'instaure le ministre de l'industrie du commerce et de l'artisanat porte à la connaissance des consommateurs des marketeurs des gérants des stations-service que conformément aux décisions du comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures et pour compter de la date du 23 mars 2021 les prix des produits des hydrocarbures vendus à la pompe sur le territoire national vont connaître une augmentation de 10 francs CFA par litre pour le prix du super 91 10 francs CFA par litre pour le prix du gazoir 10 francs CFA par litre pour le prix du pétrole 500 francs CFA sur la bouteille de gaz butant de 12,5 kg le ministre invite les différents acteurs de la chaîne de distribution au strict respect des nouveaux prix et c'est signé ministre de l'industrie du commerce et de l'artisanat Aruna Kabore la suite de ce journal on change complètement de cap on parle de ressources en eau un liquide qui pourrait être au centre de conflits transfrontaliers si sa gestion n'est pas mieux assurée c'est l'un des combats que mène l'UICN l'une de ses actions c'est la mise en place des comités locaux de l'eau dans les bassins de la Volta et du fleuve Mano Madina Sinou nous en dit plus mettre en place et opérationnaliser les comités locaux de l'eau en Afrique de l'Ouest et centrale c'est la mission assignée à ces hommes et femmes réunis ici à Koudougou sur initiative de l'UICN l'union internationale pour la conservation de la nature vous savez le Burkina Faso c'est le deuxième château d'eau d'Afrique de l'Ouest après le Futa Djalon la source du Mouhoun vient du Burkina pour aller au Ghana la source de la Komoe vient du Burkina pour aller en Côte d'Ivoire l'Oti Benjari prennent leurs sources au niveau du Burkina pour aller au Togo et au Bénin et quand on parle du comité local de l'eau c'est une association qui gère les ressources en eau et tous les autres pays sont en aval d'où la nécessité de bien gérer la ressource au niveau du Burkina afin que nous puissions éviter des conflits liés à l'eau avec les différents voisins évitons de polluer la ressource en eau pour éviter les conflits liés à l'eau pour prendre en compte les défis nationaux et transfrontaliers de la gestion intégrée des ressources en eau l'élaboration d'une stratégie de mise en place des comités locaux de l'eau dans les bassins de la Volta et du fleuve Mano s'avèrent nécessaires il faut mettre les gens ensemble sur comment exploiter cette eau sans avoir des prises de bec des conflits etc nous au niveau du bassin de l'ABV nous avons deux enjeux les clés transfrontières c'est à dire le cours qui sort du Burkina et qui rentre dans le Ghana il y a une frontière territoriale n'est-ce pas mais c'est le même peuple de part et d'autre dois-je créer clé pour le parti Burkina et clé pour le parti Ghana comment faire voilà nous sommes ici pour réfléchir à toutes ces stratégies pour la réalisation pour la réalisation du projet dénommé partenariat régional sur l'eau et l'environnement en Afrique centrale et occidentale l'UICN a bénéficié du soutien de l'ASDI nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faut qu'on dynamise les clés existantes du côté du Burkina et qu'on a créé d'autres pour ajouter il faut qu'on crée les clés du côté du Ghana et qu'à la fin il faut qu'on ait un clé donc un comité local de l'eau partagé entre les deux pays donc transfrontalier donc le même processus va déclencher dans le bassin du Mono pour permettre aux clés qui sont au niveau des frontières de deux pays de pouvoir gérer de manière transfrontalière les questions liées à la ressource en eau à l'issue de cette rencontre de 48 heures des recommandations sont attendues des recommandations pour faciliter la tâche au comité local de l'eau un qui représente des maillons de base du cadre institutionnel de gestion intégrée des ressources à nous nous entamons la dernière ligne droite de ce journal et direction du nord de la Côte d'Ivoire notamment à Ségela où le premier ministre Ahmed Bakayoko a été porté à sa dernière demeure vous allez voir des adieux et les pleurs de toute une ville en présence des personnalités venues d'un peu partout dans la sous-région le ministre d'Affaires étrangères Burkinabé Al-Fabari s'y est rendu et bien l'émotion était à son comble récit et montage Abdoulaziz Asahari il est 17h ce jeudi 18 mars quand l'aéronef descend du ciel du pays Koyaka dans le nord-ouest ivoirien à son bord la dépôt du premier ministre Ahmed Bakayoko vite s'organise le retrait du corps mis sur une voiture commando parée au couloir national pour le dernier voyage sur la terre natale avant des officiels et des hôtes de pays amis dont le ministre des affaires étrangères du Burkina Faso se recueille top départ alors pour la communion de l'illustre défunt avec son peuple débou pour l'ultime accueil triomphal quand le cortège fait son entrée en ville la douleur s'échappe des cœurs et des hurlements déchirent le loup silence des lieux des jeunes perdent un père et un repère de Chene les forces de l'ordre ont du mal à les contenir les femmes ces mères qui perdent un fils également s'effondrent pas de quoi retenir Ahmed Bakayoko dont la dépouille rejoint la grande mosquée au quartier Bakayoko elle y passe la nuit une nuit blanche pour tout un peuple qui le pleure voilà Ahmed Bakayoko dont la dépouille est arrivée hier à Séguela et bien malgré la douleur on n'oublie pas les bonnes vieilles habitudes des alliances ethniques et cela donne parfois lieu à des scènes assez cocasses le récit de Majid Bakoua Séguela capitale de Wurodougou dans le septentrion ivoirien la ville d'origine du premier ministre Ahmed Bakayoko pleure son éleux sur fils le premier a accédé au poste de chef du gouvernement à son chevet à court ses alliés dont les Senufos au quartier Bakayoko à l'entrée nord de la ville il détache et emporte des bébés mobilisés pour les obstacles ce confident cousin de l'illustre défi à charge de la réception des dons doit protéger les autres bêtes des alliés bien encombrants les Senufos ils ramassent tout pour partir au moins si les dons ont été déjà déclarés là on sait que telle personne a fait un don à la famille ça ça ne pose pas de problème bon eux on connaît ceux-là ils ne les trient pas tu sais ce 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 nufo là c'est pas possible c'est pas possible c'est pas ce n'est pas qu'elle continue on doit les envoyer en tout cas nous sommes les supérieurs quartier rimaire l'autre extrémité de la ville nous sommes dans le fief de la communauté Senufo de Seguéla nous y retrouvons ces femmes à la cuisine elles s'affairent à préparer pour les délégations de Bundiali Katiola et Ferke le traditionnel est prisé tout à la sauce tchoron le sujet des bêtes détachées par de l'heure est évoquée elle rejette toute idée de possession Seguéla c'est un quartier de Korogo donc nous sommes chez nous nous on vole pas on prend ça nous appartient l'eurodou même nous appartient non c'est beau c'est la même chose je vole je suis apprentie d'avant quand il sera diplômé c'est toi-même je vais voler même son de cloche pour l'actuel chef de famille établi à Seguéla depuis les années 70 de retour d'une réunion de mobilisation de sa communauté pour porter sa part de deuil il se lâche les 90 bœufs là on va les déposer dans son roche c'est ce que ça veut dire si nous pouvons faire ce côté-là l'alliance on a pris puis prendre 90 bœufs c'est là qu'il y a encore 200 qui sont restés qu'on va manger ensemble avec vous avec les roulous toutefois il écarte des pratiques sociales en la matière le blocage du corps une manœuvre pour exiger le dédouement de la dépouille avant l'unimation il n'y a pas de barrage il n'y a pas de barrière rien, rien, rien on a lancé un mot d'ordre et tous les jeunes nous suivent on est tous une anime qu'on va accompagner le corps jusqu'à la tombe il n'y a pas de barrière une mobilisation qui touche les directeurs locaux du comité d'organisation des obstacles c'est une initiative qui nous va droit au cœur c'est l'occasion également pour nous les élus des populations de renouveler cette alliance c'est-à-dire que nous avons tous le devoir de perpétuer cette alliance c'est vrai qu'Amed est parti mais nous sommes là nous avons été témoins de cette alliance et nous mettons tout en œuvre pour perpétuer l'alliance alors que les heures de l'ultima dj approchent à l'agrement les délégations d'alliés continuent d'affluer des alliés déterminés à pleurer avec le peuple Koyaka son fils Ahmed Bakayoko un fils prodigio destin présidentiel brisé à 56 ans c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi mais resté sur BF1 le programme continue tout à l'heure à 20h15 le journal en langue nationale morée avec Eric Soudray puis à 21h00 le sport time avec le jeune et non moins talentueux Marcel Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada